Le directeur du BS ne sait pas que les banques privées créent de l'argent. Ou bien il fait semblant de ne pas le savoir. Dans les deux cas, c'est inquiétant. Il prétend que pour faire un crédit, une banque utilise l'argent des épargnants, ce qui n'est pas vrai et sans fondement scientifique. Voici le débat télévisé entre le professeur de macroéconomie et d'économie monétaire Sergio Rossi et le directeur du BS Sergio Hermotti. Ma dove pensa che vadano a prendere le banche i soldi per fare i prestiti e per fare i crediti? Non hanno bisogno di avere risparmi le banche per dare i crediti. Dove vanno a prendere i soldi? Li emettono, creano dal nulla. Dal nulla? Come mostra l'iniziativa moneta intera su cui saremo chiamati a votare forse già quest'anno. Le banche danno prestiti e poi raccoglono i depositi. Si, devono avere dei depositi per poter prendere e fare prestiti. Logicamente il primo deposito da dove viene secondo lei? Dai clienti che ci affidano i loro risparmi. I risparmi come nascono? Occorre produrre un reddito, no? Certo, ma lei sta dicendo... Il reddito è prodotto grazie al credito che le banche danno alle imprese. Limitiamoci a rispondere al punto che la sta sollevando. Se le banche non fanno credito alle imprese non si crea reddito, non ci sono depositi in noi. Vuole che le spiego come funziona la banca o vuole spiegarmelo lei? Cioè se vuole, guardi, le dico, per fare un credito la banca deve avere dei depositi, ok? Deve avere dei depositi. Certo che deve avere dei depositi. La banca deve avere dei depositi. Le directeur du BS, Sergio Hermotti, nie una realtà che n'est più contestata. La banca nazionale suisse écrit... De nos jours, la monnaie scripturale représente près de 90% des francs suisses, dont une grande partie est créée par les banques commerciales lorsqu'elles octroient des crédits aux ménages et aux entreprises. La Deutsche Bundesbank est aussi de cet avis. L'octroi de crédits par une banque crée effectivement de la monnaie scripturale supplémentaire. L'idée très répandue qu'une banque transfere du vieil argent déjà créé, par exemple des fonds d'épargne, sans augmenter la masse monétaire, n'est pas juste. Enfin, comme les autres banques centrales, la Banque d'Angleterre le confirme également. Chaque fois qu'une banque octroie un crédit, elle crée simultanément un dépôt du même montant sur le compte bancaire du débiteur, créant ainsi du nouvel argent. Soit le directeur d'UBS ne sait effectivement pas comment l'argent est créé, soit il fait semblant de ne pas le savoir, afin qu'UBS puisse continuer à gagner illégitimement des milliards de bénéfices grâce aux privilèges de la création monétaire et pour que le peuple passe à côté de l'initiative Monnaie Pleine. L'objectif de l'initiative Monnaie Pleine est que seule la Banque Nationale puisse créer notre argent, y compris l'argent scriptural, pour qu'il profite à l'ensemble de la collectivité par des versements sans dette à la Confédération, aux cantons et aux citoyens. Les banques ne pourront ainsi plus créer leur propre argent, mais elles devront se le procurer auprès des épargnants, ou l'emprunter, comme tout le monde. Pour en savoir plus sur la création monétaire par les banques privées, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada